Bonjour, je m'appelle Sandra Ouellet, j'habite à Saint-Hélicien, je suis une RLG depuis le mois d'août 2017. J'ai une garderie à neuf enfants, donc je travaille en équipe. J'ai 25 ans d'expérience en installation, puis ça fait trois ans que j'ai ouvert mon milieu familial chez moi. J'ai beaucoup de formation dans ma profession, puis j'aime beaucoup toujours m'avoir pour enrichir mes connaissances auprès des enfants. Moi, je suis une fille d'équipe. Partout où j'ai passé en installation, même chez nous, je voulais être en équipe. C'est plus facile la complicité. Mon assistant, pour moi, c'est comme si c'était sa garderie. Elle a ses idées, elle les amène. On travaille vraiment ensemble, on a une complicité. Puis ça, c'est important quand elle travaille à deux, d'être capable de se dire les vraies choses, puis en même temps d'être capable de s'aider. Puis au niveau personnel aussi, ça fait un adulte à jaser plutôt que jaser avec des enfants, toujours, toujours. Puis ça l'amène une dynamique, ça l'amène des rires, ça l'amène beaucoup positif pour moi de travailler à deux. C'est sûr que moi, mon assistante, ce n'est pas elle qui va faire la désinfection, ce n'est pas elle qui va faire les repas. Je l'ai engagée vraiment pour être auprès des enfants. De ce côté-là, c'est plus moi qui vais rouler là-dedans. Mais durant la journée, c'est vraiment instinctivement, si on est rendu au couche, l'une qui va y aller, l'autre va commencer à ramasser avec les enfants, l'autre va commencer la collation. C'est vraiment comme on le sent. C'était vraiment un défi personnel pour moi d'avoir mon petit cocon avec mes petits amis. En installation, on les a souvent un an, deux ans, puis ils s'en vont. Là, j'ai vraiment souvent, la plupart, j'ai eu bébés. Ils vont partir d'ici à cinq ans, ça fait que je trouve que c'était un beau défi de les avoir, de les rendre du point A au point B, qui est la maternelle dans le fond. Se lancer dans cette belle aventure-là, c'est tellement gratifiant. Les enfants nous apportent beaucoup. On va en travailler le matin, on ne sait jamais quelle sorte de journée qu'on va passer. C'est sûr qu'il y a des journées plus difficiles, il y a des moments plus difficiles, mais il ne faut pas s'en tenir à ça. Il faut vraiment juste voir le positif d'être une RSG, qui est un travail très gratifiant. Sous-titrage Société Radio-Canada